Bonjour, c'est Dr. Kake Makanera Al-Hassan, ancien chercheur. Je commencerai par dire que la nomination du gouvernement et sa révocation entrent dans la compétence personnelle et discrétionnelle du président de la République. Le président peut révoquer un gouvernement, quelle que soit la mission que ce gouvernement a pu réaliser. Même si le gouvernement atteint 100% de ses objectifs, c'est un privilège. Comme il peut les révoquer pour sanction, parce que la mission qui a été assignée n'a pas été atteinte. Donc dire c'est bon, c'est pas bon, on n'a pas sa place dedans, parce que c'est lui qui sait avec qui travailler et pendant quel temps. Donc il peut te nommer aujourd'hui ministre, le soir il te révoque, il n'a pas de contrat à rendre. Ça c'est d'abord le premier aspect, c'est de son pouvoir discrétionnel et c'est comme ça se passe partout. Et en même temps en Guinée. Donc il n'a même pas besoin de motiver. Ça c'est la première question. Donc vraiment, lui il sait pourquoi il le fait. C'est lui qui a estimé qu'il peut travailler avec le gouvernement de M. Goumou. S'il l'estime, il ne peut pas, il ne veut plus travailler, mais il est libre. Et normalement on doit le féliciter, l'applaudir. Parce qu'au moins, quoi qu'il arrive dans la continuité, pour nous une transition, un gouvernement qui reste deux ans, pour moi c'est trop. Ça c'est à titre personnel, mais je veux juste dire, c'est de son pouvoir discrétionnaire et le pouvoir discrétionnaire ne peut pas faire l'objet de contrôle. Donc il ne faut même pas en parler. Peu importe les raisons, le président peut à tout moment renvoyer les ministres qu'il a nommés. Mais quand même, en tant qu'observateur, je prends deux faits. Mais c'est simple spéculation, parce qu'honnêtement, je ne sais pas ce qui a motivé. Mais quand je regarde les regards externes, j'ai constaté que le premier ministre a fait des évaluations des ministres et vraiment le résultat n'était pas éloquent. Lui-même, un jour, l'une des évaluations, on dit un ministère ou un ministre a zéro. Ça c'est un premier aspect. Le second aspect, nous avons constaté quand même un dysfonctionnement. Lorsqu'un premier ministre ordonne des ordres à un ministre et que ce ministre n'exécute pas, est-ce qu'on peut parler d'un chef de gouvernement ? Donc pour nous, cela portait à suffisance. Seulement ce cas, c'est deux points. À suffisance, selon nous, par absence de résultats, il faut renvoyer. Et par absence de collégialité, alors qu'un gouvernement doit être collégial. Par défaut de collégialité, il faut renvoyer. Je dis vraiment, ça c'est regard externe. Mais le mobile ou le motif de révocation du gouvernement, c'est le seul le président qui le sait. Et parce qu'il n'a pas de compte à rendre pour ça. C'est de son pouvoir discrétionnaire. Et on dit en droit, le pouvoir discrétionnel ne peut pas être sorti de contrôle ni de commentaire. C'est pourquoi je ne commente pas pourquoi il l'a fait. S'il l'a fait, je dirais qu'il a respecté le droit. Il a exercé son droit. Pour dire quel est le profit du premier ministre, il faudrait d'abord que le président nous dise la mission du futur gouvernement. Si vous connaissez la mission du futur gouvernement, c'est possible de faire des propositions, de faire un portrait robot. Par exemple, quand je vous dis je veux construire une maison, après je vous dis c'est une case ronde, vous ne pouvez pas me demander d'aller prendre un titre foncier, une permis d'autorisation de construire des ingénieurs. Pour la simple raison, pour l'autorisation de construire ces faits, souvent pour des immeubles, surtout au niveau à étage. C'est un exemple. Et calcul de résistance du sol, ainsi de suite, c'est quand vraiment on veut faire des maisons à étage. Mais si je fais une case ronde dans ma campagne à Bouquet là-bas, il n'y a ni eau ni électricité, vous n'allez pas me dire de venir à Conakry, chercher le maire ingénieur, le maire maçon, je construis moi-même en ce sens. Donc le conseil varie en fonction des objectifs qu'on a. Aujourd'hui, le gouvernement ne nous a pas dit quelle sera ou quelle est la mission qui doit être confiée au nouveau, au futur gouvernement. Donc vraiment, pour éviter toute spéculation, il faut attendre qu'on nous dise, on veut, et voici la mission pour le futur gouvernement, on peut dire, ah, pour atteindre cette mission, il faut, il faut, il faut. Mais à l'heure, on ne peut rien faire. La Guinée, tout est prioritaire. Mais l'élite gouvernementale, au niveau aujourd'hui, c'est l'exécutif. Parmi les multiples priorités, c'est l'exécutif qui doit choisir, souvent on dit priorité des priorités, c'est l'expression en Guinée, j'entends, c'est le gouvernement qui va choisir les multiples priorités. Quelles sont les priorités ou quelle est la priorité le gouvernement va prendre et en fonction de ces priorités, le gouvernement va dire, voici comment je pourrais m'en sortir. Donc la Guinée, tout est prioritaire. C'est pour qu'on ne peut pas choisir à leur place. Moi, on me demande priorité, je raisonne en fonction de ma petite, qu'on est de mon petit milieu. Ça ne sera jamais global. Mais celui qui est au sommet, Dieu lui donne les moyens de voir tout ce qui se trouve en bas. Si vous êtes en bas, vous ne pouvez pas voir tout ce qui se trouve en bas et en haut. Mais quand vous êtes au sommet d'une montagne, vous pouvez bien chercher ce qui est en bas et les priorités ne seront plus les mêmes. C'est pourquoi, quand vous demandez à un chef élite politique qui est au sommet, sa vision du pays par rapport à quelqu'un qui est à l'université ou dans un centre de recherche, vous ne trouverez jamais les mêmes priorités. Mais par contre, l'importance de ce chercheur, de cet universitaire intervient, c'est lorsque vous lui dites de regarder ce que vous avez regardé. Ah, là, il peut vous dire votre regard, soit vous n'avez pas bien regardé ou vous n'avez pas bien vu. Je vous propose ceci. Mais déjà, c'est le président qui voit tout. Nous nous voyons petit et un bout. Il n'a qu'à juste nous dire, je veux tel gouvernement, je veux telle mission. On peut clairement dire, pour telle mission, il faut tel, tel, tel. Mais on attend sa vision pour qu'on puisse se prononcer. Franchement, je n'ai pas le résultat de l'évaluation. J'ai été informé parce qu'en fait, ce gouvernement a communiqué. Mais attention, dans un monde de communication actuel, on est trop informé. Si on suit les informations, mais souvent, on n'est pas bien informé. Donc, à travers les coupures de presse, les interventions des ministres, nous ne pouvons pas tirer l'essentiel. Parce que souvent, quand vous êtes trop informé, et souvent, vous êtes mal informé. Parce que vous n'avez pas la bonne information. Parce que moi, je ne vois aucun ministre qui viendra dire, je n'ai vu perso, aucun des ministres, bien qu'on dit l'évaluation, ce n'est pas bon, n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'il devait être. Mais je n'ai vu aucun ministre qui est venu à la télé dire que dans mon département, ça ne va pas. Donc, je ne peux pas les évaluer. Et il faut-il recondire, c'est à travers les résultats. Du fait qu'on ne dispose pas de résultats, et on ne peut pas proposer qu'il y ait des gens qui doivent être recondus. Parce que, attention, quelqu'un peut paraître dans la gestion publique, vous croyez qu'il est meilleur. Au fond, vous fouillez, il est le plus médiocre. C'est pour qu'il faut se méfier de ce qu'est la publicité, la publicité publique, et de ce qu'est l'effectivité des faits réels. Donc, moi, honnêtement, et il appartient à ceux qui ont nommé, à ceux qui ont évalué, qu'ils puissent voir si parmi le gouvernement qui a été renvoyé, parce que moi, ça, c'est ma conception, ça peut ne pas être réel, mais quand on renvoie une équipe, je crois que c'est une nouvelle équipe qui vient. Si nous prenons, on comptabilise, les bonnes pratiques, il y a eu quand même en Guinée un dialogue inter-Guinée. Même si le résultat pose problème, mais ce qui est réel, ce dialogue avait dit que le dialogue est ouvert. Ça veut dire, à tout moment, les acteurs qui ne se sont pas impliqués peuvent s'impliquer. Donc, pour moi, c'est une bonne occasion. comme le résultat du dialogue est là, et ce n'est pas fermé, qu'on revienne dans le dialogue, que tout le monde revienne, ceux qui n'étaient pas là, et qu'ils se prononcent déjà sur ce qui s'est passé, le résultat qui est là, et faire des propositions. Pour moi, je comprends comme ça. Du fait que les résolutions du dialogue inter-Guinée n'ont pas fermé la porte, le dialogue est ouvert. Donc, là où on est assis, là, c'est ouvert. Et ce qui signifie d'autres acteurs nouveaux peuvent venir et entrer dedans, même pourquoi pas, parce que ce n'est pas interdit, discuter de ce qui est déjà fait, et faire des nouvelles propos et avancer. Pour moi, honnêtement, je ne vois pas de difficultés là-dessus parce que rien ne bloque. Et en réalité, là, il faut être clair là-dessus, quand on dit dialogue inclusif, c'est l'expression qui a été utilisée et inter-Guinée, lorsque certains acteurs non moins importants n'ont pas participé il faut reconnaître que ça n'a pas été inclusif. Pour rendre inclusif, il faut faire venir tout le monde. En tout cas, si on tient à la dénomination du processus dialogue inclusif et inter-Guinée. Donc, pour moi, je ne vois pas, peut-être, on profitera de cette situation pour que la porte n'est pas fermée pour que peut-être un nouveau cadre soit mis tout en comptabilisant déjà les acquis. Parce que je suis sûr, j'ai une idée sur le rapport du dialogue, il y a des acquis. probablement qu'on pourrait améliorer, mais c'est qu'il y a quelque chose. Donc, au moins, on a quelque chose qui va servir comment, les outils de débat. Voici ma position là-dessus et pour moi, il faut qu'on ait, la Guinée souhaiter avoir, tel que le président a dit, dialogue inclusif et inter-guinéen. Je suis beaucoup pour cela, parce que je suis un peu souverainiste. Je ne souhaiterais pas que notre vie guinéenne soit dirigée, exposée aux étrangers. C'est comme je ne souhaiterais pas mon problème avec ma femme que M. Nabe gère ça. C'est ma position. Je dois gérer mon problème avec ma femme. Ce n'est pas ni mon beau, ni mes amis, ni autre personne. Je souhaiterais la même chose pour mon pays, tel que je fais avec ma femme. Nos problèmes, on gère entre nous là-bas. Dans le foyer, ça ne doit pas sortir de la porte du foyer. Et le problème guinéen doit être traité par la Guinée, apporter des solutions guinéennes pour résoudre les problèmes guinéens. On ne peut pas apporter des solutions étrangères pour résoudre un problème guinéen. On s'est toujours trompé avec cela. Un gouvernement politique, c'est ce qu'on appelle pratiquement gouvernement d'union nationale, ou bien on aurait dit que des professionnels. Mais toute la réponse encore c'est quelle sera sa mission. S'il vous plaît, pourquoi je tiens la mission ? Celui qui veut aller sur la lune, vous ne direz jamais d'utiliser un bateau ou bien un véhicule parce qu'on sait avec un véhicule qu'on ne peut pas aller à la lune. Ce n'est pas une Mercedes qui va envoyer quelqu'un à la lune. Donc il faut toujours quelle est la mission pour trouver quels moyens il faut prendre. Moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. C'est pourquoi tout je dis ce débat est très difficile à tenir maintenant. Tant qu'on ne sait pas on va où ? Si on veut aller à Casa à partir de Conakry, on vous demandera une pirogue ou un petit bateau ou quelque chose comme ça. Mais on ne vous dira jamais de prendre un taxi ou une moto. C'est des exemples. Moi, je suis très content parce que personnellement, j'ai fait 80% de mes travaux avec l'Internet parce que je suis chercheur. Si je n'ai pas droit, je ne peux pas faire facilement mes recherches à travers l'Internet. je fonctionne à 20% de mes capacités parce que je serais obligé de lire les livres que vous voyez derrière moi et ça ne me suffit pas parce que certains ont vieilli, il y a des dispositions dépassées et pour être sûr, je dois mettre ces livres à jour à travers mes recherches sur Internet. Donc, si je n'ai pas accès à ça, vous comprenez, je suis à 20%. Et si ces recherches sont élevées, je suis le premier à danser parce que ma vie dépend surtout de l'Internet aujourd'hui. Parce que mes travaux, les envoyer de gauche à droite parce que je communique avec certaines institutions des pays étrangers, mais c'est avec ça. Si je ne peux pas les envoyer des articles, je ne peux pas faire des travaux pour eux, mais je n'ai pas de l'argent. Donc, je félicite le gouvernement et je suis très content et je veux que même les centres de richesse, même à titre privé, que le prix de l'Internet soit encore plus bas pour qu'on puisse être connecté à tout moment.